Bonjour, c'est Ben de SenseFly et aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment adapter le pitot tube sur votre EBX. Pour cela, vous aurez besoin d'un pitot spare, et vous aurez aussi d'un screwdriver hexagonal H2.5 pour assembler et reassembler le pitot tube. Alors, d'abord, nous allons retirer l'ancien pitot tube. Donc, prenez l'occupeur de l'occupeur et gênez-vous les deux roues qui sont placées à chaque côté du pitot tube, comme ceci. Gênez-vous le pitot tube de l'occupeur 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 de l'occupeur, comme ça. Pour cela, vous aurez besoin de prendre les roues, parce que nous allons les réutiliser pour assembler l'occupeur de 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 l'occupeur. Donc, pour cela, vous avez besoin de faire l'occupeur de l'occupeur de l'occupeur de l'occupeur de l'occupeur de l'occupeur. Donc, verset-on, prenez les deux roues en place. Vous n'avez pas besoin d'améliorer trop fort pour assurer le tube de pitot. Maintenant le tube de pitot est en place et nous allons faire quelques checks sur Emotion pour assurer que tout fonctionne. Donc, d'abord, connectez votre modem à votre computer et commencez à Emotion. En tout cas, powerz votre drone avec une batterie. Tout d'abord, nous pouvons voir que le tube de pitot est en place. Nous pouvons voir la lumière bleue. L'autre étape, en utilisant Emotion, connectez à votre drone. Une fois que la connectivité fonctionne, appuyez à votre drone et brûlez bien dans le pitot tube ici. Et vérifiez dans l'indicator de la vitesse de la vitesse, que la valeur se passe. Si vous voyez une valeur se passe dans l'indicator de la vitesse, ça montre que le pitot tube fonctionne correctement. Bien sûr, vous pouvez aussi changer le pitot tube quand vous venez dehors. Juste avant, assurez-vous que vous trouverez un espace où il n'y a pas de douleur, soit sur la table ou à l'intérieur de votre voiture, pour faire l'opération. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vérifier notre knowledge base sur MySenseFly ou contact our support team for any questions. Have a good flight.